L'après-contrainte, ça vous parle ? C'est tout simplement l'une des plus grandes inventions dans le domaine de la construction en béton. Une invention qui a révolutionné l'art de construire du XXe siècle. Le béton a une très grande résistance à la compression, mais il résiste mal à la traction qui lui est appliquée quand il est utilisé sous forme d'une poutre, par exemple. Dans le courant du XIXe siècle, n'est l'idée de renforcer le béton avec des armatures en acier pour remédier à ce problème. Lorsqu'on applique une charge à une poutre, elle s'allonge en partie inférieure, c'est la traction, et elle se comprime en partie supérieure, c'est la compression. L'armature en acier s'oppose à la traction, c'est ce qu'on appelle le béton armé. Mais pour optimiser les performances de ce mariage entre béton et acier, Eugène Frécinet a l'intuition au début du XXe siècle qu'une autre solution est possible. Le principe de la précontrainte est simple. Grâce à un câble d'acier introduit dans le béton et tendu au maximum par des vérins, il est possible de comprimer le béton proportionnellement à l'allongement du câble. Ainsi, le béton reste comprimé et peut résister aux tractions auxquelles il sera soumis par la suite. Supporter des charges importantes, et même revenir à sa forme initiale. C'est ce procédé révolutionnaire que Frécinet a breveté en 1928 et baptisé précontrainte en 1933. Il expérimente l'idée de la précontrainte du béton dès 1927, lors de la construction de la Halle Frécinet. Par la suite, il réalise de nombreux ouvrages révolutionnaires grâce aux longues portées et aux formes élancées qu'autorise son invention, en commençant par le pont de Lusancy, en 1940. La précontrainte a permis la réalisation de nombreux chefs-d'œuvre de l'architecture moderne et contemporaine. La Grande Arche de la Défense, par exemple, avec ses mégapoutres. Ou le pont de l'Île-de-Ré, d'une longueur de près de 3 km. Ou encore le fameux Mucem à Marseille, qui conjugue les performances du BFUP avec celles de la précontrainte. Sous-titrage ST' 501